... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Nous avons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir au studio un expert et spécialiste en circulation routière. Il s'agit du général Yosri Roubi, expert international en circulation, sauvetage et intervention rapide dans la circulation. Mais aupéravant, et comme nous avons l'habitude de le faire, je vous laisse pendant une petite minute avec notre collègue qui vous proposera un compte-rendu de la journée égyptienne. C'est vendredi comme terroriste le mouvement chiite libanais Hezbollah au moment où son allié iranien est engagé dans une grave crise diplomatique avec les monarchies sunnites du Golfe, Arabie Saoudite en tête. Cette décision s'inscrit dans un contexte d'escalade des tensions entre l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite, chef de file des monarchies sunnites du Golfe, qui sont engagés dans des luttes d'influence par procuration, notamment dans le cadre de conflits régionaux comme en Syrie et au Yémen. Jeudi, le diplomate égyptien Ahmad Aboul Gita a été nommé au poste de secrétaire général de la Ligue arabe malgré les réserves du Qatar sur sa candidature. Nouvelle illustration des divisions entre les états membres de l'organisation pan-arabe. Le diplomate prendra ses fonctions en juillet pour un mandat de cinq ans au siège de la Ligue arabe au Qatar, succédant à son compatriote Nabil al-Arabie qui a annoncé en février qu'il ne brigueraient pas de second mandat. La Ligue arabe a quasiment toujours été dirigée par des diplomates égyptiens, le quai réestiment qu'en tant que puissance régionale accueillant le siège de l'organisation, ce poste lui revenait. Et les défis ne manquent pas. Le nouveau secrétaire général sera confronté aux guerres en Syrie et au Yémen qui reflètent les luttes d'influence entre les deux puissances régionales, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Traditionnellement, le secrétaire général effectue deux mandats à la tête de la Ligue fondée en 1945 et qui compte 22 états membres. La participation de la Syrie a toutefois été suspendue fin 2011 en raison du conflit. Oui, merci, Cherif Boussela, pour ce compte-rendu. Comme je vous le disais il y a quelques instants, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le général Yossi Rubiki, qui, comme je vous le disais, est expert international en circulation, sauvetage et intervention rapide. La présence des officiers de la police dans le rue du Caire. Est-ce que c'est un signe d'une amélioration du trafic dans cette densité policière que vous avez remarqué ? Est-ce que c'est une densité en matière du trafic ou bien une densité ordinaire ? Avant de parler de densité, il faut que ce officier soit 10 sur 10 en matière de formation. Est-ce qu'il y a des formations ? D'abord, il faut qu'il y ait quatre compétences, les solutions internationales. C'est-à-dire la formation, l'éducation, l'ingénierie en matière du trafic, la relation de la loi du trafic, l'environnement et sa relation avec la solution et l'économie et l'égalité en matière de solutions du trafic, c'est-à-dire ne pas distinguer entre un officier et un simple soldat. Donc l'égalité devant la loi, c'est une bonne chose pour arriver aux solutions. La dernière chose, c'est de recourir aux dernières technologies en matière du trafic. C'est la dernière chose. Donc, ce sont sept priorités qui doivent marcher dans le même ordre. On ne peut pas. Le chauffeur, son éducation, c'est comme quelqu'un qui ne peut pas nager. Et je le jette à la mer et je lui dis, garde-toi de te noyer. Et donc, il ne va pas être souverain, le chauffeur, pour obtenir une licence de conduite. Il faut qu'il soit lettré. Vous entendez par lettré en alphabet ou bien en matière du trafic. Le spécialiste du trafic doit savoir bien comment inspecter la voiture. Il faut beaucoup de choses qu'il doit savoir. À l'étranger, il en passe six mois pour passer ses études. Et à la fin, il doit passer un examen. Mais ici, en Égypte, on fait un examen très médiocre. Donc, c'est justement la question que j'allais vous demander. Est-ce que nous avons un département pour former la police du trafic ? Non, moi, je parle. Donc, l'officier lui-même, est-ce qu'il suit une formation ? Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas un programme suffisant. Moi, j'aurais espéré pour... Si vous me demandez, qu'est-ce que tu espères en matière de l'étudiant de l'Académie de la police ? Moi, j'espère qu'il étudie la sécurité de la route, la sécurité et la sûreté du chauffeur de la voiture. La troisième année, il doit étudier comment arrêter le chauffeur de la voiture. En France, l'officier lui fait un salut. Ensuite, il prend sa licence et le salue de nouveau et il lui dit au revoir. Non, je ne veux pas qu'on le salue. Moi, je veux lui faire les procédures avec respect devant sa femme et devant son enfant. Donc, là, moi, je veux qu'on sache comment l'arrêter et comment suivre les procédures. Parce que moi, j'aurais espéré qu'on étudie les enquêtes des accidents du trafic pour que cet accident ne se répète pas le même jour. Moi, je veux que l'accident d'aujourd'hui ne se répète pas demain. Donc, de cette manière, je peux diminuer le 50% des accidents qui arrivent en Égypte. Donc, puisque vous avez parlé des accidents, donnez-nous une idée sur les accidents en matière des responsables des enquêtes et quelques chiffres sur le bilan. Il y a des raisons et il y a des facteurs. Les facteurs, ce sont les facteurs qui mènent à l'arrivée de l'accident. La cause, c'est la cause principale de l'arrivée de l'accident. Donc, si je traite les facteurs, il y aura un peu de délai dans l'arrivée de l'accident. Mais si je traite les causes, l'accident n'aura pas lieu. Donc, il est préférable pour moi de traiter les causes et non pas les facteurs. Et ce qu'on cite, la tâche rouge. Est-ce qu'il y a un exemple sur les causes ou les facteurs ? Le définir ? Non, seulement un exemple. Par exemple, moi, je suis sur l'autoroute, le quart Alexandrie, avec une vitesse de 100 km par heure. Et chaque jour, moi, je prends cette route. Mais aujourd'hui, il y avait un brouillard. Alors, il y a eu un accident. Donc, la cause, c'est le brouillard. Ils n'ont pas ma vitesse, ils n'ont pas la charge, ni ma voiture. Donc, la cause, la brouillard, dans le brouillard, on dit qu'il faut que la vitesse soit en fonction de ce que vous voyez ou en fonction de la vision. Donc, là, ce sont les facteurs et les causes. Et quand j'enquête sur l'accident, ce qu'on a en Égypte, c'est le soldat de la police du trafic qui fait l'enquête sans avoir aucune idée, sans avoir fait des études. Donc, on trouve de cette façon que chaque jour, le même accident se répète. Comme le pont de Saïd-Aïch, on remarque que chaque jour, le même accident se répète. Ce qui nous oblige à fermer ce pont à partir de 6 heures. Mais ce n'est pas la procédure qu'on doit prendre. Il faut enquêter sur les causes, car les causes vont diminuer les accidents de 50%. Car lorsqu'il y a un spécialiste de l'accident, il enquête sur l'accident et il analyse la proportion du danger parce que nul n'a une faute lors d'un accident. Toutes les parties ont une faute lors de l'arrivée de l'accident. Donc, il faut dégager la proportion de la faute. Numéro 2, les causes et les facteurs. Numéro 3, les tâches noires. Numéro 4, comment modifier, comment remodeler ces tâches noires pour que l'accident ne se répète pas demain. Donc, il faut qu'un spécialiste enquête sur l'accident et non pas un soldat de trafic ordinaire. Pour les enquêtes égyptiennes, quelle est la plus grande catégorie qui commet les accidents en comparaison avec le reste du monde ? Nous sommes peut-être le premier pays du monde dans les accidents du trafic. Et après nous, l'Arabie saoudite, nous partageons ce premier rang avec l'Arabie saoudite. Parfois, tantôt c'est nous le premier et tantôt c'est l'Arabie saoudite le premier. Et cela à cause du manque d'éducation des chauffeurs, à cause aussi des stupéfiants. Mais dans le reste du monde, les causes ne sont pas les stupéfiants, ni le manque d'éducation. Mais peut-être à cause des aménagements en Beyrouth, à cause des grands chantiers routiers. C'est le cas de l'Arabie saoudite. Pour les décès en Égypte, l'OMS indique que c'est 13 000 morts et entre 50 et 60 000 blessés. Moi, je vais m'arrêter un peu sur ce point, car il n'y a pas de chiffre précis. Si je prends le critère de l'OMS, le critère c'est 45 jours après l'accident. C'est selon ce critère qu'il indique que c'est 13 000. Mais si je prends le critère de la Suisse, deux mois après l'accident, le nombre des décès va augmenter. Si je prends le critère, pour cela, j'indique que c'est entre 15 000 et 25 000 décès. Et quel est le chiffre officiel ? La direction du trafic indique que c'est 11 000. Mais moi, je vois qu'aucun de ces chiffres n'est exact, mais ils sont approximatifs. Pour les blessés, c'est entre 60 000 et 70 000. Et aussi, en matière d'actifs, c'est 25 milliards de livres égyptiens. Tout cela, c'est un résultat direct. Mais si on parle des résultats indirects, à savoir l'assurance, les médicaments, les heures de travail, les problèmes, l'embouteillage, la violation du trafic, les pièces de rechange, de beaucoup de choses, tout cela me cause des coûts beaucoup plus élevés. Mais s'il y a une bonne éducation pour le chauffeur et pour le policier du trafic, et si l'enquêteur est spécialiste, et s'il y a un procureur général en matière du trafic spécialisé, ça va, il faut aussi un tribunal spécial en matière des accidents. Et moi, je n'ai pas de tribunaux spéciaux en matière du trafic. Je vous donne un exemple. Il y avait quelqu'un de l'université américaine qui a fait un accident qui a causé la mort d'un grand nombre de personnes. Il a été emprisonné. Si cela arrive dans n'importe quelle autoroute à l'étranger, le chauffeur ne sera pas sanctionné parce que cet accident est arrivé sur l'autoroute circulaire. Donc, on ne peut pas réaliser cela en Égypte parce que notre autoroute circulaire n'est pas identique à l'autoroute circulaire des pays étrangers. Donc, à l'étranger, lorsqu'un accident arrive, des procédures tout à fait différentes sont prises car on ne peut pas en parler maintenant parce qu'il y a assez de temps. Est-ce qu'il y a des points négatifs dans la conception des routes ? À savoir, il y a beaucoup de U-turns ou de croisements de routes. Moi, les U-turns ne doivent pas être utilisés en grand nombre car ça existe seulement dans la conception classique. Mais dans la conception moderne, à savoir la conception tolérante, il ne faut pas qu'il existe beaucoup de U-turns. Je vous montre un exemple comme le pont de 6 octobre. Il y a une seule partie, la partie suspendue qui ressemble au pont de Californie. C'est la seule partie où il existe des normes internationales. Lorsqu'on entre dans cette partie, on ne peut pas passer, on ne peut pas en sortir. Une fois entré dans cette partie, on ne peut pas en sortir. Et on a maintes fois demandé à l'ingénierie de résoudre ce problème. Mais on ne peut pas en vain. Donc, pour le pont de 6 octobre, il y a beaucoup de défauts qui peuvent causer des accidents. Il y a un autre exemple, la route où il y a des crash-barrières. Il est interdit d'éclairer les crash-barrières car c'est à cause des accidents. C'est-à-dire que l'éclairage existant doit refléter la lumière. À l'étranger, on trouve que la réflexion de la lumière est différente dans certains lieux de la route. C'est assez différent. Il y a aussi le taux pour les routes escarpées. Il faut des normes spéciales. parce qu'il y a, nous avons trois points d'équilibre. Le point d'équilibre et le point de déséquilibre. Donc, il faut respecter toutes ces normes pour que les voitures ne soient pas renversées. On remarque qu'en Égypte, en matière, en ce qui concerne les contraventions, on parle du cissement des sanctions. Moi, j'en ai parlé avec un spécialiste en psychologie. Je l'ai interrogé. Il m'a dit que le justissement ne va pas apporter des solutions. Il va seulement, la situation va changer pendant deux jours. Mais après, le même problème subsistera. Parfois, on prend une contravention contre quelqu'un qui parle à son portable. Une fois seulement et après, et nous, en tant qu'Égyptiens, nous sommes fatalistes. On n'a pas un grand respect pour ces contraventions. Donc, qu'est-ce que vous conseillez en matière de contraventions? Notamment, que parfois, on dit qu'ils veulent seulement collecter des recettes seulement un jour pendant un mois, un jour sur le warranty. Et lorsque, ce que vous dites, à Yves, surtout le mois de Ramadan, avant l'IFTA, tous les, on fait, descendre tous les policiers à la rue. Lorsque le citoyen découvre que le policier n'a pas un cahier de contraventions et qu'il est présent à la rue seulement pour la forme, il sait que cette présence est inutile. Donc, la recette dont vous parlez, moi, je la considère comme recette lorsque c'est un revenu. Mais les contraventions sont, on les nomme, des châtiments. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas l'utiliser comme recette dans le budget de l'État. Donc, cela cause un grand problème. Pourquoi les recettes vont au ministère de la Jeunesse et du Sport? Ce n'est pas une recette pour que le département de la circulation en bénéficie. Si on parle des contraventions, des radars, moi, je peux utiliser ces recettes pour acheter de nouveaux radars. Non, je ne peux pas parce que vous avez parlé des radars. Donc, maintenant, vous parlez de questions techniques. Moi, je n'ai pas continué mes propos si je dirais si les sanctions sont seulement une partie du problème. Car on ne peut pas sanctionner sans faire savoir la faute. Donc, premièrement, je dois bien former le chauffeur, ensuite le sanctionnier. Votre deuxième question, ma question concerne le côté technique. Nous avons remarqué ce jour dans de grandes places au Caire et à Éliopolis qu'il y a des feux avec des caméras et des compteurs. C'est une bonne chose, mais parfois ces caméras tombent en panne. Mais est-ce qu'on a pensé de former les officiers pour qu'ils sachent bien comment ce dispositif fonctionne ? Il y a beaucoup de chauffeurs qui obtiennent leur licence et ce chauffeur peut être illettré. Donc, il n'est pas bien. Peut-être qu'il conduit une voiture alors qu'il conduisait avant une carrosse. Donc, il faut étudier les sciences des signaux du trafic en ce qui concerne la durée du temps. On peut le savoir sans, même pour les illettrés. Et est-ce que quelqu'un sait, qu'est-ce que ça veut dire le feu jaune ? Non, on ne comprend pas bien ce que signifie le feu jaune en Égypte. Donc, il faut de l'éducation et de la formation. Vous pouvez être un professeur d'université, mais illettré en matière du trafic. On peut avoir, savoir les renseignements et les informations simplement à travers l'Internet. On peut lire mes livres que j'ai écrits. Et j'ai 38 livres qui existent gratuitement. Donc, c'est très simple d'obtenir les bonnes informations en matière du trafic. On peut même me téléphoner personnellement pour savoir les informations. Et donc, pourquoi ne pas faire une école en matière du trafic ? Pourquoi ne pas ? Car la loi stipule qu'il faut obtenir la licence de conduite à travers une école spécialisée. Donc, il faut commencer par une bonne législation. Premièrement, il faut obtenir la licence. Deuxièmement, il faut l'enquête en matière d'accident. Il faut que l'enquêteur soit spécialisé. Numéro 3, il faut un procureur spécialisé en matière du trafic. Il faut des tribunaux spéciaux. Et, en fait, il faut un bon design et une bonne conception des routes. Moi, j'ai donné quelques exemples. Mais, je dis qu'il faut qu'on commence à appliquer le design tolérant et non pas continuer à appliquer le design classique. Donc, il ne faut pas, il faut traiter tout le monde à pied d'égalité. Il ne faut pas laisser le chauffeur sans une bonne formation et sans une bonne éducation. Donc, il faut commencer dans le bonheur. Merci, Général Yossi Roubi. Notre temps est terminé. Merci beaucoup. C'est ainsi, Mesdames, Messieurs, que nous parlons au terme de cette émission. Nous avions eu le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui au studio le Général Yossi Roubi, expert international en circulation, sauvetage et intervention rapide. Merci à vous également. Merci à toute l'équipe de ce soir. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme. Bon week-end.